Le laser spray c'est une solution très innovante qui permet aux petits agriculteurs de pouvoir irriguer leurs plantations comme s'il pleuvait. Avec le laser spray nous créons en fait une pluie artificielle pour permettre aux paysans d'arroser leurs plantations à moins de coûts et en utilisant moins d'énergie. Je suis ingénieur en mécanique et automatisme industriel. En 2017, je l'ai missionné pour me lancer dans la production maraîchère et là je me suis confronté aux gros problèmes de l'irrigation. Le système disponible était très coûteux et souffrait d'un certain nombre d'insuffisances du point de vue opérationnalité. Donc du coup c'est ce qui a suscité le désir de vouloir mettre sur le marché. Une autre solution innovante. Le système laser spray c'est un système très simple. Vous avez une motopompe ou alors une pompe électrique ou solaire. Cette pompe là va pomper l'eau soit d'un forage, d'une rivière, d'un lac et va l'injecter dans une tuyauterie. A partir de cette tuyauterie, on va faire la diffusion de l'eau que la pompe a pompée à travers des gaines qui sont perforées. Quand l'eau rentre dans les gaines, avec la pression ça crée un effet de pluie artificielle sur le terrain. Nous avons plus de 300 personnes qui bénéficient aujourd'hui de cette innovation. Que ce soit en Côte d'Ivoire et également dans cinq autres pays. Donc le Mali, le Burkina, le Sénégal, la Guinée et même la RBC. Nous sommes en train de déployer autour de 130 hectares de laser spray dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Le compte d'une soixantaine d'agriculteurs. Mon activité consiste d'abord à produire les cultures maraîchères. Je privilégie le laser spray parce qu'il facilite déjà l'arrosage. L'arrose n'en est rien de temps, il est facilement utilisable, il est déplaçable aussi. Il atténue un peu les souffrances en termes d'arrosage. Le laser spray m'aide à atteindre mes résultats vu qu'il me donne une bonne production. La première chose importante que le programme nous apporte, c'est la structuration. La structuration est un facteur clé et grâce à la GIZ, je veux dire, cette phase de structuration est en train d'aller assez rapidement. Et déjà, nous avons des fonds d'investissement qui s'intéressent à la société. Il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées du point de vue organisation, gestion et même du point de vue de croissance de notre entreprise. A côté de cela, il y a un fonds qui a été mis à disposition de la boîte pour nous aider à développer un certain nombre de choses et des fonds qui nous sont très précieux. Dans les cinq prochaines années, je vois Grunago rallier équipé plus de 25 000 hectares de plantations sur l'ensemble de la sous-région ouest africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada